Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Helios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes-signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeurs qui donnent la tendance et ensuite, j'irai faire la première ligne avec le tarot de la Magie Verte et la seconde avec le tarot du Funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeurs à l'endroit, à l'envers et les arcades mineurs qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesses dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineurs du tarot Rider Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages, puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcades sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les taureaux, c'est parti. Allez, que vous réservez le mois d'août dans votre guidance générale. La maison Dieu, eh bien, alors, il y a un autre signe, les versos, je ne sais plus. Oui, peut-être bien les versos. Donc, si vous êtes taureau ascendant verso ou verso ascendant taureau, bon, eh bien, la maison Dieu va venir bousculer un peu votre vie. Alors, donc, je réexplique puisque vous n'avez pas forcément écouté l'autre vidéo. La maison Dieu, elle vient vous demander de revoir vos plans. Elle vient bouleverser l'ordre établi des choses, en positif ou en négatif. Ça va dépendre de comment la maison Dieu est aspectée. Donc, c'est pour ça qu'on va aller faire le tirage pour pouvoir dire si c'est un bouleversement heureux, si les choses vont enfin bouger positivement ou plutôt, elles vont venir déconstruire quelque chose. Il y a un autre aspect à la maison Dieu qui est assez lié, mais qui est beaucoup plus psychologique. C'est la prise de conscience. La maison Dieu, quand elle n'est pas un événement, elle est le fait de comprendre, de mettre en lumière quelque chose qui était jusqu'alors caché. C'est la symbolique de la flamme qui vient sous le toit et qui va éclairer l'intérieur de la tour, c'est-à-dire tout ce qui va être caché à l'intérieur. Donc, on a une prise de conscience, on a des révélations, des choses qui sont dites, ou alors on a un événement qui vient déconstruire ce que l'on a fait, qui va nous demander de reconstruire différemment. Évidemment, la maison Dieu ne détruit pas n'importe quoi. Elle détruit ce qui ne tenait pas, ce qui était voué à l'échec. Alors, ce n'est pas toujours simple à entendre l'enseignement de la maison Dieu, parce que quand on vit la maison Dieu, c'est douloureux, c'est difficile, quand c'est très négatif, et on a du mal à se dire que c'est probablement pour notre bien. Il n'empêche que ce que l'on avait commencé à construire était voué à l'échec, n'allait pas tenir et allait finir par s'écrouler, peut-être à un moment encore plus difficile. Et donc, ce que la maison Dieu nous permet, c'est de repartir à zéro et de reconstruire différemment. Bon, on va tout de suite aller voir ce que ça signifie dans votre tirage. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois d'août. Ah ben oui, le 3 d'épée. Alors, peut-être que c'est vous qui allez provoquer la maison Dieu, parce que le 3 d'épée, c'est le fait de dire les choses, c'est de mettre carte sur table, d'aller au cœur du problème. Donc, il y a aussi une notion de révélation. On dit les choses, on révèle des secrets avec le 3 d'épée. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe ? La roue, la suite, ben oui, évidemment, c'est logique. C'est logique. Ce qui vous préoccupe, c'est l'évolution. C'est comment les choses vont après, quelle tournure les choses vont prendre. Dans les faits, 2 de Pentacle. Ce qui vous aide. Tempérance. Ce qui ne vous aide pas, le battleur. Émotionnellement, le cavalier de bâton. Matériellement, le set de bâton. Regardez, la maison d'yeux, elle est là aussi dans votre chemin de vie. Bon, ben là, on a vraiment une période. Donc, bon, il y a vraiment peu de doutes sur le fait que les choses vont être bouleversées pour vous sur le mois d'août. Alors, je vais aller au bout, je vais me dépêcher, je vais aller au bout du tirage parce que je ne veux pas vous emmener dans les et si, et si, et si. On va regarder exactement ce que nous dit le tirage. As de coupe à la fin quand même. Bon, ça, ça va. Ça veut dire que vous arrivez, même si c'est négatif, vous arrivez à le surmonter et à redémarrer quelque chose pour le mieux. Donc, ça, déjà, je suis contente de la fin, de l'issue. Alors, avec le 3DP, qu'avons-nous ? Hop, celle-ci s'est retournée, on va la prendre. 6 de coupe. Ok. Bon, c'est par rapport à quelque chose du passé. Vous allez crever l'abcès sur quelque chose du passé. Le 6 de coupe, c'est soit sur une blessure d'enfance, soit sur le passé, dans une relation, dans quelque chose. Alors, on est dans l'affect, de toute façon, avec la coupe, on est dans l'affect. Et puis, vu qu'on a un as de coupe à la sortie, il y a de grandes chances que c'est en lien avec, que je sois en lien, pardon, avec une relation, quelqu'un. Ben oui, 9 de coupe. Ok. Hop là, voilà, celle-ci, elle est sortie. Le magicien. On a là aussi. 10 de coupe. Bon. Hop, celle de pentacle. Alors, avec le cavalier de bâton dans l'émotionnel, qu'avons-nous ? On est clairement dans l'affect, je pense. Il y a une décision, d'accord. Oui, de toute façon, suite à la maison d'yeux, il faudra trancher, probablement. L'as de bâton. On voit quand même le magicien ici, l'as de bâton, l'as de coupe. Donc, il y a du renouveau possible, je pense que, bon, il va falloir modifier les choses. Reine de bâton, il y a de l'affirmation. Je pense que c'est vous qui dites les choses. Parce que vous n'en pouvez plus de contenir. 8 de coupe, magnifique. Bon. Alors, très bien, les taureaux. Bon. Comme je le disais, la maison d'yeux, elle n'est quand même jamais trop agréable à vivre, même si c'est pour le mieux. À moins que ce soit une grande surprise, comme je dis toujours. Ça peut être, voilà, vous aviez prévu de regarder la télé un soir. Et puis, finalement, vous allez vous organiser une fête. Donc, vous êtes obligés de revoir vos plans. Mais c'est super positif parce que vous allez passer une super soirée. Ça, c'est le côté surprise de la maison d'yeux qui peut englober ça. Mais globalement, ça vient quand même remanier les plans. Et en plus, on est sur une guidance taureau. Et on sait que les taureaux, quand on remanie les choses de façon un peu abrupte, un peu rapide, ce n'est pas toujours facile pour vous. Vous qui avez besoin de temps pour intégrer, qui avez besoin que les choses soient assez stables, la maison d'yeux chez vous n'est jamais trop bien vécue. Elle est plutôt difficile. Donc, avec ce 3 d'épée et ce 6 de coupe dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de mettre au clair des choses par rapport au passé. Très bien. Sauf que vous êtes un peu préoccupé par le fait que ça pourrait prendre une tournure que vous n'avez pas choisie et que ça vous empêche d'atteindre votre objectif, votre souhait neuf de coupe, ce dont j'ai envie, ce dont je rêve. Donc, il y a une légère difficulté entre l'envie d'aller jouer carte sur table, de dire les choses, et la peur, la crainte que ça vienne modifier. Le 2 de pentacle et le magicien vous disent que vous allez dans un premier temps probablement essayer de ménager la chèvre et le chou, que vous allez essayer de trouver un entre deux, mais qu'avec le magicien, un départ, une rencontre, une nouvelle donne, quelque chose en tout cas de nouveau qui s'amorce, va probablement vous obliger à mettre les pieds dans le plat. Alors, ce qui vous aide avec la tempérance, c'est de communiquer le plus tranquillement possible, avec le plus de bienveillance possible, et le 10 de coupe, toujours en visant l'harmonie et la sérénité, et la vôtre en particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous permettrait de ne pas trop vous mettre en danger, de ne pas trop vous secouer ? Est-ce que dire les choses de façon frontale est une bonne chose ? Ou est-ce qu'il vaut mieux les dire tranquillement, petit à petit ? Après, je vous laisse faire le lien avec ce qui résonne en vous. Voyez comment la situation pourrait être éclaircie, parce que c'est ce dont vous avez besoin, sans pour autant venir vous malmener. Parce que, comme je l'ai dit, la maison de Dieu, ça peut être une révélation de secret, ça peut être, on dit des choses qui étaient cachées, et pas forcément, je bouleverse toute ma vie. Quoique, comme je vous ai dit, on la retrouve ici, le fait de dire les choses va quand même bouleverser en partie votre vie. Alors, ce qui ne vous aide pas avec la sorcière, qui est le battleur ici, et le 7 de Pentacle, c'est de ne pas vous mettre en action, de ne rien faire et d'en attendre des résultats. Ça, clairement, on vous dit, ça ne marche pas. Des fois, ça fonctionne dans certaines circonstances. On peut avoir comme ça des retombées positives alors qu'on n'a pas eu d'action. Là, on vous dit non, non. Très clairement, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez voir du résultat, c'est à vous de vous mettre en action, c'est à vous de faire les choses. Vous ne pouvez pas être dans l'attente, vous ne pouvez pas être attentiste, ça, ce n'est pas possible. Donc, vous êtes obligés de faire les choses et de les faire de façon équilibrée, de façon bienveillante et en visant toujours votre harmonie, votre sérénité et votre épanouissement. Émotionnellement, on voit que vous avez besoin de mettre de l'ordre. Vous avez besoin que les choses soient claires. La justice, c'est vraiment, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin que les choses soient dites et j'ai besoin qu'on tranche ou j'ai besoin de retrouver justice. Dans le sens, être entendu, vous savez, quand on est dans un procès, tout le monde est entendu par le juge. L'accusé, la victime, les avocats, les partis civils ou autres, que sais-je. En tout cas, on écoute tout le monde, tout le monde est entendu et ensuite, un verdict est rendu. Et dans l'émotionnel, la justice, elle vient vous signifier que vous avez besoin que vous voulez être entendu. Vous avez besoin qu'on reconnaisse votre état émotionnel ou ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Avec le cavalier de bâton, il y a la notion de devoir communiquer, de devoir dire, de devoir porter la parole et de devoir aussi le faire avec enthousiasme et de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Donc, pour moi, émotionnellement, vous avez besoin de dire. Et c'est pour ça qu'il y a la maison Dieu et le Trois-Épays. Vous allez dire les choses. Peut-être que c'est trop compliqué pour vous de garder ce que vous ressentez et que vous avez besoin de le dire. Alors, ce que nous dit le tirage, c'est juste attention à la façon dont vous le dites. Et effectivement, si vous ne le dites pas, si vous ne prenez pas d'initiative, les choses ne seront pas sues et il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de résultat. Ce qu'on nous dit ici, c'est que dans les faits, vous défendez ce en quoi vous croyez et vous avez les moyens de mettre en œuvre une nouvelle action. As de bâton. Je démarre quelque chose avec enthousiasme et je peux me battre pour. Alors, quand ça tombe dans l'aspect matériel ou concret, c'est encore une fois une validation que vous êtes obligé de vous mettre en action. L'as de bâton vous dit, concrètement, vous devez faire quelque chose. Manifester quelque chose. Alors, est-ce que pour dire les choses, pour parler, il va falloir provoquer une rencontre ? Est-ce que pour amorcer ce projet, il va falloir provoquer des rendez-vous, des démarches, des choses comme ça ? Probablement. En tout cas, ici, on vous dit, vous êtes obligé de vous mettre en action pour défendre ce que vous souhaitez. Ici, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? Vous en êtes à prendre conscience de certaines choses et à prendre des risques, à bouleverser la situation pour pouvoir aller vers ce dont vous avez besoin fondamentalement. Vous affirmez, reine de bâton, je m'affirme dans ce dont j'ai besoin, je m'affirme par rapport aux autres avec bienveillance et je dis les choses avec assertivité, mais je fais quand même pour moi. C'est-à-dire que, voilà, je vais vers mon affirmation. Ça vous permet quoi, tout ça, toute cette démarche finalement ? Vous avez peur que ça vous empêche d'avancer ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, ce que ça vous permet, c'est de partir en quête vers quelque chose qui est important pour vous, de tourner la page sur quelque chose aussi. Le 8 de coupe, c'est je tourne une page, je ferme un chapitre et je me dirige sereinement vers la suite que je sais meilleur pour moi puisque la 8 de coupe va vers le 9 qui sont les rêves, les espoirs et les idéaux. Et l'as de coupe nous dit mais bien sûr que vous allez réussir à tourner cette page et à redémarrer sur quelque chose de neuf. Donc, soit à re... si on est sur une problématique relationnelle quelconque au travail, en amie, en amour ou quoi que ce soit avec quelqu'un, eh bien, le fait de dire les choses, de mettre à plat, de s'affirmer avec bienveillance, avec douceur vous permet de repartir sur de nouvelles bases et de tourner une page. Peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il y a eu des choses et hop, on clôture tout ça et on repart sur de nouvelles bases ou bien vous permettez de dire les choses, de clôturer quelque chose définitivement et vous repartez sur de nouvelles bases vers quelque chose qui vraiment vous correspond et vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, cette fin de tirage est extrêmement positive pour vous puisque vous êtes dans une dynamique qui vous permet d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux, qui vous tient à cœur et qui fait partie de votre idéal. Donc, cette maison Dieu, elle va peut-être venir vous chambouler un peu mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui l'a provoqué quand même. Donc, voilà. On a un tirage quand même positif qui vous invite à suivre votre envie de mettre carte sur table, de dire les choses quitte à aller bouleverser. Mais si vous le faites avec équilibre et bienveillance, il y a de grandes chances que ça vous permette d'être dans la lumière, c'est-à-dire d'être dans la lucidité, que les choses soient dites, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre et que ça vous permette de repartir sur de très bonnes bases vers un épanouissement. Voilà pour vous, les taureaux, ce tirage du mois d'août. J'espère qu'il vous aura apporté des clés et matière à réfléchir, à penser votre situation. C'est encore et toujours le seul objectif de mes tirages, de vous apporter des pistes de réflexion. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Bienvenue au nouveau et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye. Sous-titrage FR